Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va voir comment réaliser une retouche photo de paysage créative. Et pour faire ce tuto, on a la chance de travailler sur une superbe photo de paysage de Eric Muller. Donc Eric Muller c'est un photographe belge. Donc c'est un photographe qui est plutôt spécialisé dans la photographie de paysage et la photographie urbaine. Donc on va se baser sur cette magnifique photo. Je t'invite à visiter son compte Instagram, je mettrai le lien en description, ainsi que son site web. Parce qu'il organise également des ateliers, des workshops pour pratiquer la photographie. Ok, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et on va voir ensemble comment réaliser ce montage créatif. Donc on va voir les 10 étapes essentielles pour arriver à un résultat similaire. Donc je t'invite à réaliser ce tuto sur une photo de paysage à toi. Et si tu as envie de partager le résultat sur le groupe Facebook des Photomagiciens, je mettrai le lien en description. Donc c'est parti ! Bon c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, on va cliquer deux fois sur notre arrière-plan et convertir le calque en objet dynamique. Donc ici je pars vraiment sur le fichier brut que m'a donné Eric. Et on va appliquer un filtre Camera Raw pour récupérer des détails. Donc je vais dans filtre, filtre Camera Raw. Voilà, et ensuite on va aller dans les réglages de base. Dans les tons foncés, on va aller récupérer des détails. Ainsi que dans les tons clairs. Ok, on va augmenter l'exposition. Ok, on va aussi jouer un peu sur la température pour refroidir. Ok, donc à ce niveau-ci, il me semble que j'ai suffisamment de détails. Je ne vais pas illuminer trop ma scène puisque ça va être une scène de nuit. Donc à ce niveau-ci, on est ok. Alors ce qu'on va faire, c'est appliquer ici dans Géométrie. Ici, on va redresser les verticales. Et on est parti, donc je clique sur OK. Ok, voilà. Alors ce qu'on peut également faire, c'est dupliquer notre calque pour avoir une sauvegarde. Ok, et ensuite je vais pixeliser directement ici mon calque. Donc je clique droit, je pixelise. Ensuite, je vais utiliser mon outil ici, rognage, avec un ratio 16 neuvième. Et alors je vais déplacer ici mon cadre. De manière à positionner ma ligne de force sur mon château. Donc de cette manière. Donc cette ligne de force est ici. Et je positionne de manière à avoir une partie de ciel et d'eau plus ou moins égale. Donc comme ça, ça me paraît bien. Ok, alors comme tu peux le voir ici, on a des pixels blancs qui apparaissent. Et alors ce qu'on va essayer de faire, c'est déformer sans pour autant, enfin élargir de manière horizontale, sans pour autant trop déformer ici le centre. Donc on va tenter ici avec édition et échelle basée sur le contenu. J'appuie sur shift pour ne déplacer qu'horizontalement. Et je vais voir si je déforme beaucoup ou pas le mieux. Quand même un peu. Donc ce qu'on peut faire tout d'abord, c'est faire une déformation normale. Donc commenter ou CTRLT. Et puis j'appuie sur shift pour déformer un petit peu comme ceci. Ok, et ensuite je vais utiliser mon outil échelle basée sur le contenu. Donc édition, échelle basée sur le contenu. J'appuie sur shift et je fais ceci. On peut dire que c'est plus ou moins acceptable. Ok, on a quand même une petite déformation. Mais ça reste tout à fait ok. Alors ce qu'on peut faire également pour que ce soit plus léger, c'est image, taille de l'image. On va voir combien on a. On a quand même une image qui fait 5 889 sur 3318. Donc on va un petit peu diminuer la taille pour le tuto. Voilà, pour que ce soit plus rapide pour mon ordinateur. Donc 4000 sur 2250, ce qui est pas mal aussi. Et ok. Et ici on peut voir qu'on est aussi en RVB16. Donc on a une profondeur de couleur assez importante. Donc ici je vais aller dans images, mode et choisir 8 bits. Comme ça j'ai tout à fait quelque chose d'acceptable pour le web. Et un fichier un peu plus léger. Ok ? Donc maintenant ce qu'on va faire c'est plonger notre scène dans la nuit. Alors de manière très simple ici, on peut utiliser un calque de réglage, correspondance de couleur. Et utiliser ce qu'on appelle les luttes. Donc ici je vais charger ici la lutte qui s'appelle Moonlight. Ok ? Et comme ceci je plonge directement ma scène dans un environnement de nuit. Ok ? Et je peux éventuellement diminuer un peu l'opacité si je trouve que c'est trop fort. Et je pourrais toujours revenir ici pour modifier l'intensité. Donc effet nuit ici. Ok ? Donc voilà. Alors maintenant à ce stade-ci, ce qu'on peut faire c'est importer la lune. Donc pour les images de lune, donc tu as Pexels, Sunsplash, etc. Je mettrai le lien en description pour trouver une photo de lune qui t'intéresse. Donc ici je vais aller chercher mes images qui sont ici. Alors voilà, ça c'est celle-ci, la lune. Je vais un petit peu agrandir. Voilà, tu peux la faire tourner en fonction de ce que tu veux. Je fais OK. Je vais directement pixeliser ce calque. Ok ? Et je vais passer ma lune en superposition. Je vais la placer ici plus ou moins. Alors si je trouve que ma lune n'est pas suffisamment rayonnante, je peux dupliquer mon calque. Ok ? Et le fusionner avec le calque du dessous. Donc je vais fusionner avec le calque inférieur. Comme ça j'ai quelque chose de plus lumineux. Ok ? Donc je vais positionner ma lune comme ceci. Je fais en sorte en fait qu'elle soit un petit peu sur les arbres. Ok ? Je vais activer ma grille. Et je fais en sorte que ma lune soit sur la première ligne de force ici. Et donc qu'elle soit à l'intersection également ici. Ok ? Alors maintenant on va gérer la lueur de la lune. Alors pour faire ça, je prends mon outil ellipse de sélection. J'appuie sur shift et sur alt enfoncé. Je me positionne au milieu de la lune pour créer un cercle. Comme ceci. Que je vais pouvoir déformer. Je vais aller dans sélection. Transformer la section. Je déplace ma sélection de manière à ce qu'elle colle à la lune. Je peux utiliser les flèches pour être plus précise. Ça, ça me paraît pas mal. Ok ? Donc j'appuie sur V pour valider. Et ensuite je fais un pomme J ou CTRLJ pour dupliquer cette sélection que je vais positionner en dessous de ma lune principale. Donc je peux renommer mes calques au passage. Moon. Et là c'est lueur. Ok ? Et alors ce calque lueur, en fait, on va lui appliquer un flou gaussien. Donc flou gaussien. De 53 ça me paraît bien. Je fais ok. Et alors ce qu'on va faire c'est appliquer un masque de fusion. Et avec un pinceau noir, on va peindre au milieu. Parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est uniquement l'effet de lueur. Et pas le reste. Donc je vais regarder si... Donc on le voit, c'est assez subtil. Mais voilà ce que ça fait. Ça me fait mon petit cercle comme ça. Ok ? Si tu veux quelque chose de plus prononcé, tu fais un command J pour dupliquer à nouveau ce calque. Ok ? Alors ce que je peux faire également, c'est ajouter un calque encore entre les deux. Je vais sélectionner une couleur bleu clair, mais très pâle. Ok ? Et alors là je vais à nouveau peindre un grand cercle derrière ma lune, comme ceci. Et alors ça je vais passer en lumière tamisée. Et voilà. Comme ça j'ai une lune lumineuse. Ok ? A voir s'il faut éventuellement aussi appliquer un masque de fusion et peindre au milieu. Voilà. Ça c'est à voir. Voilà. Ça, ça me paraît bien quand même. Ok ? Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les calques de la lune. Donc Shift enfoncé, je sélectionne tous mes calques. Je clique droit, je fais groupe d'après les calques et je renomme ce groupe Moon. Ok ? Et alors ce qu'on va faire, c'est ne conserver que ce qui nous intéresse. Donc c'est à dire la partie supérieure, pas les étoiles ici en dessous. Ok ? Donc pour être correct, je prends mon outil rectangle de sélection. Je trace un rectangle ici. Voilà. Et j'applique mon masque de fusion. Je peux éventuellement peindre en noir ici parce que je vois qu'il y a des étoiles qui arrivent ici sur le château. Et ici, dans les arbres, bien qu'ils peuvent passer derrière. Mais voilà, il faut rester cohérent. Ensuite, pour gérer le reflet de la lune dans le lac, je vais faire un POMJ ou CTRLJ. Je vais renommer cela reflet. Ok ? Je vais passer mon reflet en dessous. Enfin, peu importe. Et ensuite, je vais aller dans édition, transformation et symétrie d'axe vertical. Ok ? Et alors, je vais déplacer ici mon reflet. Plus ou moins... Enfin, je veux dire pas plus ou moins, mais à la position qui correspond. Voilà. Ici. Ça me paraît bien. Alors, pour que la lune s'intègre davantage ici dans le lac, on va aller ici sur le calque MAUNE. On va cliquer deux fois pour accéder au style de calque. Et ici, on va utiliser l'option calque du dessous qui nous permet de gérer le blending, donc la fusion entre les deux calques. Donc, on va partir peut-être là-dessus. Ok. Et alors, peut-être qu'on va diminuer un petit peu ici le fond. Voilà. Je trouve qu'ici, du coup, la lueur est trop prononcée. Donc, je vais retirer un des calques qu'on avait créés. Voilà. Je l'efface tout simplement. Et alors là, ça me paraît bien. Peut-être qu'il faut légèrement déformer le tout. Peut-être comme ceci. Voilà. Voilà, ça me paraît mieux. Et je valide. Voilà. Alors, si tu voulais vraiment être très précis, ce que tu peux faire, c'est fusionner le tout. Et avec un outil doigt, c'est simuler ici des déformations qui sont liées aux vaguelettes. On le fera peut-être tout à l'heure si on a encore du temps. Alors, maintenant, la prochaine étape, c'est de gérer la luminosité sur les murs du château. Donc, sur le château, comme la lune est sur la gauche, elle va éclairer notre château seulement sur certaines parties. Donc, c'est ce qu'on va essayer de gérer ici. Donc, c'est sur la partie ici, frontale, en fait. Et ici, cette partie-ci doit rester dans le sombre. Alors, pour faire ça, on va créer ici un calque courbe. Ok. On va augmenter ici la luminosité. Enfin, la courbe, on va pousser la courbe comme ça. Voilà. Et on va passer ce calque en incrustation. Voilà. Et ici, au niveau du masque de fusion, on va l'inverser de manière à ce que le masque soit noir. Et ici, avec un pinceau de couleur blanche, on va aller peindre les zones. à éclaircir. Alors, peut-être que pour faire ça proprement, ce qu'on aurait intérêt à faire, c'est sélectionner le château. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est désactiver ça pour le moment. Aller sur notre calque château. Je vais renommer d'ailleurs château. Ok. Et ici, on va utiliser l'outil sélection d'objet. On va tracer un rectangle autour du château. Et Photoshop va nous sélectionner notre château, plus ou moins, ça me paraît pas mal. Ensuite, on peut retourner sur notre calque courbe. Et donc, du coup, on va avoir la certitude, quand on va peindre, sauf qu'ici, la sélection n'est pas terrible, de ne pas dépasser, en fait. Donc, de ne pas aller peindre dans le ciel, des zones claires. Donc ici, on va peut-être utiliser un pinceau à une cinquantaine de pourcents d'opacité. Ok. Et ici, je vais peindre en blanc. Voilà. 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 Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va peut-être se décider sur superposition ou incrustation. Donc, incrustation, on a ça, lumière tamisée, en fonction de ce qu'on veut un peu obtenir. Bon, ce qui serait le plus logique ici, peut-être le mode éclaircie. Oui, le mode superposition, ça m'a l'air correct. Voilà. Et on peut jouer sur l'opacité pour augmenter ou diminuer l'effet. On verra dans la suite, quand on fera les ajustements. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement ajouter de la lumière. Donc, simuler que certaines fenêtres sont... Certaines pièces, en tout cas du château, sont illuminées. Alors, pour faire ça, comment est-ce qu'on fait ? On crée un nouveau calque. Et ici, on va prendre un pinceau de forme carré. Donc, ici, voilà. Je vais prendre mon pinceau de forme carré. Donc, pour créer une brush de forme carré, c'est très simple. Tu fais un nouveau fichier, fichier nouveau. OK. Ensuite, tu prends un document de 500 sur 500. Et alors, ici, bien, tu dessines un carré. Donc, outil rectangle de sélection. Tu dessines un carré. Voilà. Que tu remplis de noir. Donc, comme ceci. Et ensuite, tu fais édition. Et là, tu fais définir un pinceau prédéfini. Et tu obtiens ton pinceau de forme carré. C'est super simple. OK. Donc, ici, on va renommer ce calque light. Voilà. Je vais choisir une couleur jaune. Et alors, ici, on va peindre sur ce calque avec notre outil pinceau. Je vais un petit peu diminuer la taille. Je vais zoomer. Voilà. Et je vais choisir la première fenêtre sur laquelle je vais ajouter de l'éclairage. Alors, il ne faut pas hésiter à jouer. Donc, ici, par exemple, je vais faire un premier carré à 100% d'opacité. OK. Un deuxième également. Ici, je vais un petit peu diminuer l'opacité. Je pourrais également jouer avec la pression de la plume. Mais si tu n'as pas de stylé comme ceci, eh bien, tu fais comme cela. Manuellement, tu changes ici l'opacité. C'est pour créer un peu de la variation dans la luminosité. Parce que, voilà. J'estime qu'autour, ici, c'est peut-être un peu moins lumineux. Alors, comme ça, je peins mes carrés. Et ensuite, j'appuie deux fois sur mon calque. Et je vais faire lueur externe, ici. Et je fais ajouter, comme ça, une lueur externe. Je choisis une couleur jaune, peut-être un peu plus pâle, comme cela. OK. Lumière tamisée à 100%, ça me paraît bien. Ici, tu pourrais tester d'autres modes de fusion. Incrustation, ça peut être bien aussi. Ça dépend un petit peu de l'image que tu utiliseras. On va partir sur l'incrustation, pourquoi pas. Voilà. Alors, une fois que tu as fait une première fenêtre, ce que tu peux essayer de faire, c'est dupliquer, donc, ce premier calque, par exemple. Et voir si tu ne sais pas, par exemple, l'appliquer ici, en déformant. Donc, commenter. Et voilà, je déforme avec les petites poignées, pour faire coller cela à la perspective de la fenêtre. Ça me paraît plus ou moins correct. Alors, n'hésite pas à regarder ici, soit dans la fenêtre navigation, soit en dézoomant ce que ça donne. Ça me paraît OK. Je vais zoomer. Et on va faire une autre fenêtre pour te montrer. Donc, on peut partir sur la grande fenêtre ici, par exemple. Donc, je crée encore un nouveau calque. Je prends mon petit pinceau. J'agrandis un peu ici. Ici, on est sur du 53%, donc, voilà, on va peindre les fenêtres. Ici, ensuite, j'ajoute, voilà. Voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est ici, aller sur notre calque où on a déjà notre style de calque. On peut cliquer droit, faire copier le style de calque, aller sur notre calque ici, faire coller le style de calque. Comme ça, on ne va pas refaire chaque fois les manips. Et donc, eh bien, voilà, on a l'effet escompté, en tout cas. Tu peux également faire ça sur d'autres fenêtres du château. Alors, il ne faut pas oublier de gérer le reflet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est grouper tout ça. Donc, Shift, je sélectionne tout, clique droit et groupe d'après les calques. Et là, je renomme Light et je duplique, donc, comme en J. Je fais comme tout à l'heure avec la lune, édition, transformation et axe symétrie d'axe vertical. Et alors, je vais déplacer ces lumières. Alors, il faut être vigilant, ça correspond. Voilà, c'est comme ceci. Voilà, donc, je vais zoomer pour voir ce que je fais. Voilà, donc, si je... Si je fais ça, je verrais peut-être mieux où je suis. Voilà, voilà, c'est comme ça. Alors, à ce stade-ci, on peut davantage gérer, disons, les lumières et les ombres au niveau du château. Par exemple, assombrir davantage cette partie-ci et éclaircir davantage le milieu. Alors, on peut utiliser un calque de réglage exposition, par exemple, qu'on va donc utiliser pour éclaircir ici la partie centrale. Donc ici, au niveau du masque de fusion, je vais faire inverser. Et ici, avec un pinceau de grande taille. Et alors ici, je vais revenir sur une brosse par défaut arrondi flou. Ici, je vais, voilà, peindre simplement ici au milieu en blanc. Voilà, de manière à éclaircir ici cette partie. Et maintenant, on va faire l'inverse, mais pour assombrir. Donc ici, on peut partir soit aussi sur un calque de réglage exposition, à voir ce qui donnera le mieux sur ton image, ou par exemple, sur une courbe. Donc voilà, ici, on va assombrir. OK. Voilà, ici, même chose au niveau du masque de fusion, on va l'inverser. Et alors, ici, je vais peindre en blanc les parties qui doivent être assombries. OK. Donc on peut utiliser aussi un calque de réglage niveau. Il faut voir ce qui donnera le mieux. Voilà. Donc ça, ça me paraît pas mal. OK. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donner l'effet, en fait, d'une pose longue, ou en tout cas, d'une pose longue sur le lac, et également un effet un peu plus nuageux sur le ciel. Alors ici, c'est une astuce très simple. Je crée un nouveau calque. OK. Ici, je m'assure d'être en noir et blanc, donc raccourci de D. Et alors, ici, je vais aller dans Filtre, Rendu, et là, je vais faire un rendu nuage. OK. Et je refais une deuxième fois, OK, sur le même calque. Et alors, je vais passer simplement ce calque en lumière tamisée. Je vais diminuer l'opacité. Je peux ajouter un petit flou gaussien, ou avoir peut-être un flou directionnel, comme ceci. Tac. OK. Avoir ce qui te convient. Et là, je fais OK. Donc comme ça, j'ai un petit effet sympa, à la fois dans le lac et dans mon ciel. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est importer les oiseaux. Donc les oiseaux, je mettrai le lien en description. Donc c'est toujours des oiseaux détourés. Donc ce sont des images que je trouve sur le site FreePNG, notamment. Je mettrai le lien en description. Donc je prends mes oiseaux et je fais un drag and drop. OK. Je vais pixeliser mon calque. Je diminue un petit peu. Et je les place ici, de manière à ce qu'ils passent devant la lune. OK. Alors ils sont beaucoup trop foncés. Ce qu'on peut faire, c'est diminuer ici l'opacité du fond. Voilà. Peut-être encore diminuer un peu la taille. Voilà. OK. Alors maintenant, ce qui est important aussi, c'est de créer un avant-plan de manière à plonger plus le, comment dire, la personne qui regarde l'image dans la scène. Alors ici, donc, on va aller chercher un fichier avec des branches d'arbres. Donc on va faire comme s'il y avait des arbres ici devant, en avant-plan. Donc j'amène ici mon fichier, enfin, mes arbres détourés ici. Alors on va les positionner comme ceci. Voilà. Ça, ça me paraît bien. Et on va faire en sorte que les branches arrivent en partie, en tout cas, devant la lune. C'est ça qui donne un petit peu toute l'étrangeté à l'image, en fait. Par contre, oui, je regarde en fait ce qu'il va le mieux donner. Donc ici, voilà, par exemple, comme ça. Ça, c'est à toi de chercher un petit peu en fonction des images que tu vas trouver. Donc je vais partir là-dessus, par exemple. Et alors là, on va appliquer un flou gaussien. Donc filtre, flou et flou gaussien. Voilà, peut-être un peu moins. 5.8. Dans ce cas-ci, ça me paraît bien. Ici, c'est pas un réglage universel. Ça va vraiment dépendre de la résolution de toute l'image et de sa taille. Donc là, je fais OK. Ça, ça me paraît bien. Et alors, ce qu'on peut faire également, je l'avais fait dans l'image de démo. Mais c'est pas obligatoire parce que j'avais vu qu'il y avait des roseaux à l'avant-plan. On peut créer aussi un avant-plan avec des roseaux. Donc ici, je vais aller dans les pinceaux. Et ici, tu peux faire une recherche sur herbe parce que c'est une broche par défaut, les herbes. Voilà. Par contre, on va prendre les herbes avec trois branches comme ça. OK. Et alors, dans les paramètres ici du pinceau, on peut choisir au niveau de la diffusion. Donc diffusion ici, voilà. Des deux axes. Par contre, moi, je ne vais pas utiliser la diffusion ici. Mais je vais faire varier un peu la taille. On va faire varier un peu l'angle. Donc on voit le résultat ici. OK. Voilà. Et alors, on va partir sur une couleur ici qu'on va échantillonner, qui correspond à cette couleur-ci qui a un bleu foncé. Et alors, on peut peindre ici. Il faut s'assurer d'être à 100% par contre. On peut peindre quelques herbes. Donc voilà. Donc l'avant-plan, c'est très important. Dans une image de ce style-ci, il faut toujours veiller à avoir un avant-plan, un milieu de plan et ensuite un arrière-plan pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Ici, je vais en créer une plus grosse. Et ensuite, on peut également appliquer un flougocien. Donc filtre flougocien. On va appliquer le même que l'autre. Comme ça, on a quelque chose de cohérent. Donc je pense qu'à ce niveau-ci, on est déjà pas mal. Donc à ce niveau-ci, on va pouvoir finaliser l'image. La première façon de faire, c'est d'utiliser Camera Raw. Et si tu as Nick Collection à installer, donc le plugin Nick Collection, tu peux également utiliser le plugin Nick Collection. Ici, je vais montrer avec Camera Raw comment faire. Donc je fusionne tous mes calques. Donc Shift-Alt-Command-E ou Shift-Alt-Ctrl-E. Ensuite, on renomme ça Fusion. Donc c'est à ce stade-ci, par exemple, que tu peux faire les touches encore finales. C'est-à-dire, par exemple, avec l'outil doigt ici. On pourrait donc gérer ici les reflets, enfin je veux dire les vaguelettes. Voilà. Donc avec l'outil doigt, je passe comme ça sur le bord. Et j'essaye de donner l'illusion de vaguelettes. Et alors je peux faire la même chose. Je vais un peu zoomer pour l'éclairage ici qui est dans l'eau. Je le floute un peu. Je dézoome comme ça. On a quelque chose de plus correct. Voilà. Donc s'il y avait certains ajustements à faire, c'est à ce moment-ci qu'il faut les faire. Donc voir si, par exemple, ici, c'est suffisamment lumineux, etc. Donc c'est à ce niveau-ci. Donc maintenant, on va appliquer un filtre Camera Raw. Donc filtre Camera Raw. Et alors c'est vraiment à ce niveau-ci que tu peux jouer sur la colorimétrie pour obtenir ce que tu veux. Alors ici, moi, je vais aller dans étalonnage et je vais aller jouer sur les rouges primaires et sur les bleus, sur la teinte des bleus. Donc ici, ça va vraiment modifier toute mon image, forcément, parce que j'ai beaucoup de bleu. Donc par exemple, si je pars là-dessus, je vais avoir quelque chose de très bleuté. Si je fais comme ceci, je vais avoir quelque chose de très mauve, comme ça. Donc voilà. Ça, ça me paraît bien. Alors ici, on va surtout jouer sur le mélangeur des couleurs. On peut utiliser ici l'outil pour échantillonner les couleurs. Donc par exemple ici, si je vais sur la façade, eh bien, comme tu vois, il me sélectionne le bleu et un peu le bleu turquoise. Donc je sais comme ça sur quel curseur me positionner pour faire mes réglages. Donc ici, je vais jouer sur la façade et ici, je peux aller sur le panneau luminance pour faire en sorte que ma façade soit plus lumineuse. OK ? Voilà. Alors je peux également jouer sur les jaunes puisque ça va jouer sur l'éclairage. Voilà, je peux rendre mes jaunes plus lumineux. Et sur la teinte, je peux rendre mes jaunes plus orangés, par exemple. OK ? On peut jouer forcément sur la teinte des bleus ici. Voilà. Donc une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut ici, évidemment, on peut aller dans les réglages de base et faire des ajustements de contraste, etc. On peut encore réchauffer ou refroidir notre image en fonction, vraiment. Là, ça dépend vraiment de ta sensibilité parce qu'on peut vraiment obtenir des résultats tout à fait différents. OK ? Donc d'ailleurs, je t'invite à partager ton résultat sur le groupe Facebook pour voir ce que tu as fait. Ça m'intéresse. Et ça intéresse tout le monde de pouvoir voir ce que les autres font, etc. Ça donne des idées. Alors une fois qu'on est OK avec ça, on va faire voilà, OK. Et alors on peut aussi ajouter une correction sélective. Voilà. Alors là, on va pouvoir jouer sur chaque canal de couleurs, mais également sur les gris, les noirs et les blancs pour faire les ajustements. Donc si je joue sur les noirs, je peux ajouter, donc enlever du noir ou ajouter du noir. Donc là, ça va m'ajouter du contraste. Je peux faire en sorte que mes noirs soient plus mauves, plus jaunes, plus magenta, etc. En jouant avec les curseurs. Voilà. Par exemple, je vais partir là-dessus. Au niveau des blancs, là, je vais vraiment jouer sur les lumières. Donc ici, je peux rajouter un peu noir dans les blancs si je trouve que c'est lumineux, trop lumineux, etc. Voilà. Je peux ajouter un peu de jaune dans mes blancs, un peu de cyan, voilà. OK. Au niveau des gris, là, je vais jouer sur la totalité du rendu de mon image. Donc si je veux que ce soit un peu plus bleuté, je vais faire ça par exemple. ou à l'inverse, plus magenta, voilà. Et alors là, par exemple, on peut jouer sur les magentas pour voir ce que ça donne. ou sur les bleus. Là, tu vois, voilà. Alors ici, évidemment, on peut y passer des heures si on a envie. Par contre, ce qu'on peut également faire, c'est retourner dans le filtre Camera Raw et ajouter peut-être un peu de texture. Ça, ça va m'ajouter du contraste local, de la clarté. Alors ce qu'on va faire ici, c'est ajouter de la vibrance. OK. Pas mal de vibrance, mais par contre, on va diminuer un petit peu la saturation. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Après, tu peux ajouter tous les détails que tu as envie et je fais OK. Alors, on arrive à la fin de ce tuto. J'espère que ce tuto t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire et à t'abonner à la chaîne car je publie au moins un tuto par semaine. Et en bonus, si tu souhaites récupérer le PSD de ce tuto, eh bien le lien est en description. Je te dis à bientôt pour d'autres tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada